Donc on va voir si Saka arrive à trouver de meilleures réponses que Sean face au Cloud de Shunks. Déjà plus facile au niveau de pseudo de notre côté. C'est vrai qu'on a eu du mal des fois. Mais on aura droit à un Steve Cloud. Un Steve Cloud je pense que Shunks là c'est bon. Il a un peu l'habitude là quand même. Mais si c'est pas exactement le même style de Steve un Saka. C'est vrai qu'on voit que le personnage on s'attend déjà à douiller des choses très très méchantes avec le B. Sa side de Spike très rapidement. On l'a vu ça peut être très 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 tout à l'heure contre Sean. Voilà. Faut savoir que Sean il aime bien bouger un petit peu dans le neutral. Trouver des options très agressives. Très high reward, high wish high reward. Avec des gros risques et des roues. Oh là là ! Il a disparu ! Il a disparu ! Ensuite il profite de la plateforme pour tout de suite utiliser sa limite. Et donc un kill extrêmement tôt et extrêmement stylé on va dire. Et malheureusement pour ceux qui croyaient que c'est un truc combo je vais vous décevoir. Mais j'ai vu le saut de Saka. Prouvez option. Fait l'air dodge là. Fait l'air dodge là. Fait l'air dodge directionnel probablement. Mais peut-être qu'il va pouvoir le répondre non. La limite qui intervient juste à temps pour Shunks pour pouvoir revenir on stage. Et pas être condamné à mourir tout simplement. Mais en tout cas Shunks là il a le meilleur de tous les Steve Occitans. J'ai l'impression. Pour l'instant il est tranquille. Le dernier de Saka. Très très propre de la part du Steve Rutenois. Et là pour l'instant est-ce qu'on va pouvoir mettre les pourcents ? Est-ce qu'on va pouvoir égaliser ? Oui ! Oui ! 75% il aurait pu y trouver plus en plus. Il aurait réussi à lire l'option du davantage de Shunks. Coast to coast comme on dit aux Stats-Unis. Gauche droite et puis on lui fait monter les pourcents. 90% déjà pour Shunks en quelques secondes à peine. Even pourcent toujours entre les deux hommes. Attention ! Oh ! Attention ! Est-ce qu'on va pouvoir punir non ? Le dernier qui n'a pas permis de toucher Steve et de condamner. Oh non ! C'est ça ! C'est le genre d'extend de hitbox avec le backer de Steve. C'est terrible. C'est un peu de la même façon dont Akola réussit à gagner contre Mia au Delta. Ce genre de projectile dans les airs ça peut lui être très favorable. Je pense que là Shunks il peut maudire son Blade Lean pour le coup. Parce que ça ne l'a pas aidé du tout. Et là clairement échec et mat. Échec et mat. Complètement échec et mat. Superbe de la part de Saka. C'est très compliqué. Dès qu'on a les blocs un petit peu là. Parce qu'on n'arrive pas à se mettre au bord de stage. Vraiment au bord, bord, bord. A se mettre à côté du stage. Il faut faire plus tôt. Et derrière tu t'exposes à ce genre de coup. Un Darn Smash. Un Darn Smash. Un Darn Smash. Et derrière Saka. Super placement du Darn. Qui fait la différence Shunks. Qui va aller sur Kalos. Et c'est le retour de la map sur laquelle il avait réussi à prendre l'ascendant psychologique. Qui est l'ascendant en terme de score contre Shun. Donc on va voir s'il arrive à trouver les mêmes réponses ici. En tout cas Saka qui avec son style de jeu est très différent. A réussi à prendre cette première partie de façon assez aisée. Ca a été assez expéditif. Et on espère pour la beauté du spectacle que Shunks trouvera de meilleures réponses. Lors de cette deuxième game. Et après Saka voilà. Il y a 15-0 pour Saka il me semble au niveau du score. Voilà vous inquiétez pas pour le score. On règle tout ça en régie. Et là pour l'instant 1-0 du coup pour Saka. Il est très finalement qui sera clairement à l'avantage de Saka. Qui aura trouvé ce back air pour prendre la stock sur Shunks. Voilà j'ai eu... Oh là là on est en... Oh un Dumb Smash dommage. Dumb Smash qui malheureusement n'a pas été touché de la part de Shunks. Qui se retrouve toujours en situation d'avantage. Mais là il a perdu la première stock. Ca devient compliqué. Là pour le club toulousain. On a le fouard d'air. Et là par contre là c'est les désavantages entre guillemets d'avoir choisi... Kalos. Les Blazones sont très loin. Très loin du stage. Et là Steve il survit assez longtemps. 150%. Voilà la petite vague pour survivre pour Saka. Que joli rico de la part de Saka là-dessus. Oh là là. Même le Bump. Qui l'aide à rester sur le terrain. Mais finalement on va rien faire sur la limite des Bim. Et là on est revenu au score. Là du côté de Shunks on a pris que 17%. On a passé son temps en désavantage. Du côté de Saka sur cette fin de première stock. C'est souvent comme ça un contre Shunks dès qu'il arrive à trouver une ouverture. Bah on en sort jamais. Est-ce que ça a lancé ? Est-ce que ça a lancé ? C'est possible en tout cas. Pour l'instant on a récupéré la limite. Qui va lui permettre d'avoir un boost en terme de mobilité. Et surtout d'avoir des moves un peu meilleurs. Des spéciaux un peu meilleurs. Peut-être la possibilité de tuer plus de temps. Mais je pense que la limite là elle est perdue. Elle est perdue je me disais. Est-ce qu'elle va disparaître dans quelques instants parce qu'il a pas vraiment utilisé. Il a pas pu capitaliser tant que ça. Et là pour l'instant 106%, 76%, 86% maintenant. Alors après Cloud ça peut aller très vite. Shunks s'il a une phase d'avantage. Il peut te condamner un petit peu. Là ça peut être le cas. Ah Forder non ! Terrible il arrive quand même à trouver le wall jump et à se revenir sur le terrain. Ah je pense qu'il savait qu'il allait pouvoir revenir le ship break. Là c'est S le mage. Saka il va réussir à en profiter pour trouver son diamant finalement. Et il va tout de suite solo craft pour cette deuxième stock. Il a pas craft jusqu'au bout ? Il a pas craft jusqu'au bout je crois. C'est cible hein. C'est cible hein. Non mais pardon. Désolé du coup je suis aveugle. Le flash qu'il est trouvé mais qu'il va pas réussir à venir à bout de la stock de Saka. Kados comme on l'a dit. Voilà. Et là pour l'instant Shunks maintenant qui est en mode chasse. Comme sur la première stock. Essaye de laisser Saka en désavantage tout du long. Alors là ça fonctionne pas malheureusement. Et là il s'est déjà pris 40%. Et surtout c'est lui qui passe son temps en désavantage au bord du ledge. Compliqué là pour l'instant pour le cloud toulousain. C'est là qu'il arrive à mettre vraiment une très très grosse façon là sur ses déploades. Ouh superbe le back air de Shunks par contre. C'est le back air de Shunks qui va prendre la stock le premier. Avec cette puniche de minecart. Ce contest du minecart qui va faire la différence. On a utilisé gold là pour l'instant pour Saka. Pour améliorer un petit peu ses outils. Oh attention le grab là il n'est pas très bon là ce grab. Ouh là on les connait les passes de Shunks of Stages. Ouh on a tenté le forward air. Il s'arrête très très vite ce premier. Ah s'il avait voulu prendre des risques encore plus. Il aurait tenté encore plus tôt. Et je pense que ça aurait fonctionné maintenant ce match. Qui va peut-être faire la différence. Le bloc qui l'a sauvé finalement. Le bloc qui l'a empêché d'aller trop bas. On va dire sur la... Ah oui c'est le 24 qui viendra à bout de cette dernière stock. Il y a une plus event cette fois sur Kalos. Mais c'est toujours Saka qui finit par l'emporter. Est-ce que Shunks réussir à trouver les réponses pour reverse ce set. Qui pour l'instant a mené 2-0 par Saka. 2-0 pour Saka du coup. En très bonne posture pour se qualifier en grande finale. La Shunks un peu compliquée là tout ça. Saka lui qui arrive à garder justement ces phases. A avoir ces phases là. De... De... D'avantage où il reste, il reste, il reste. Et il met en difficulté euh... Il fait... Il met en difficulté euh... Il met en difficulté euh... Il met en difficulté euh... Shunks qui n'arrive plus à revenir en stage. On va revenir sur Kalos. On sait que c'est un stage qui davantage un peu plus que... Que euh... Que euh... Je sais plus du tout quel stage ils ont fait. Je crois que c'était petit champ de bataille. Mais je ne suis pas sûr du tout. Non mais c'était ça. Euh... Petit champ de bataille. Donc euh... Plus d'espace pour courir. Pour mettre de la pression. Et euh... Même si les blaze zones sont un peu plus montés. Un super bleu side B. Qui va faire la différence limite side B. Limite euh... Euh... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est pas grave. En tout cas on le voit. Shunks il a réussi à se reprendre dans ce début de partie. On le reconnaît plus dans ces phases explosives. Et voilà. C'est reparti 60% déjà trouvé sur cette deuxième stock. Est-ce qu'il va réussir à mettre encore plus de pression sur Saka. Qui pour l'instant est un petit peu en train de se cacher. Et d'essayer de trouver de quoi miner. Ouais. De quoi miner. Euh... Surtout d'avoir des outils là. Parce que pour l'instant il n'a pas eu le temps l'opportunité. Limite cross slash. Option défensive derrière. On n'a pas voulu remettre un peu plus de pression. Alors que finalement Saka était resté dans son shield. Là pour l'instant il ne se fait pas beaucoup toucher. Là clairement Shunks il met mieux la shield pressure. Notamment avec l'utilisation du side B. Et cette fois il a encore un edge trap. Un edge guard peut-être à faire. C'était magnifique. Il a fait encore une fois un grab au niveau du lag. Et finalement il a réussi à récupérer la roll de Saka sur un magnifique up smash. Très bien trouvé. Très bon timing en plus. Et là c'est une avance considérable pour Shunks. Deux stocks d'avance et encore des punishs de roll. Alors peut-être que Saka va falloir faire qu'il fasse attention à ses rolls. Parce que là Shunks j'ai l'impression qu'il commence à avoir son numéro. Et qu'il commence à avoir toutes les reads qu'il faut. Pour l'instant. Alors il va peut-être mourir là dessus par contre. Non il a encore la limite. Ouh la spot dodge qui n'était pas du tout à propos au final. Et il va mourir je pense. Voilà est-ce que Saka... Saka qui va quand même réussir à remonter. Et là par contre il se retrouve upstate. Ça va être compliqué. Le uptite qui va permettre de remettre Saka en désavantage. Je n'ai pas eu de phase de juggle vraiment. Oh le swash ! Il a fait la différence. Shunks ! C'est réveillé ! Lecture de CO1 sur ce kill. Après avoir pris un back 1 de Shunks. Et là on sent que Shunks a réussi à dérouler tout son jeu. A déroulé son style. Lors de cette troisième game. Est-ce qu'il va réussir à faire... On va dire l'exploit de reverse 3-0 ce set. Un peu compliqué quand même mais... Il était pour l'instant très mal parti. Oui c'était très mal parti. Surtout que Saka... Il donnait l'impression qu'il n'avait pas trop de solutions contre Saka. Avec les bursts que pouvait avoir Saka en terme de momentum. On va dire tout simplement. Et là Saka qui a décidé de changer un petit peu. Destination finale. Alors est-ce qu'on a tout simplement ban un stage du côté de Shunks. Ou à moins que les stages étaient un peu différents. Ou que Saka peut-être est plus à l'aise sur Destination finale. Il ne veut peut-être pas gérer les plateformes. Même celles de Kalos. Et on rappelle d'ailleurs l'un des avantages de Destination finale. C'est aussi que je crois que c'est la pelle. Qui permet de... La pelle qui n'est pas utilisée pour les attaques. Qui permet de miner. Ah ça on ne sait pas. Je l'avoue que mes connaissances sur Steam sont assez limitées. Ouais mais du coup en fait avec la pelle du coup on n'a pas besoin. C'est pas un outil qu'on utilise pour attaquer. Donc du coup la pelle voilà. C'est vraiment que à miner. Et puis aussi pas de plateforme. Pas de ladder combo. Mais après j'ai l'impression que Saka il est plutôt sur le côté. Il utilise un peu mieux peut-être le back air. Un peu moins efficace sur les combos. Mais plus sur les fondamentaux. En tout cas là. Les fondamentaux. Voilà. Il arrive à toujours aussi bien respecter ses back air. Il arrive à trouver cette dash attack. Lors de cette get up normale de Saka. Là pour l'instant. Même si elle est claire dans le jeu de Saka. Et ça va être très compliqué pour lui de continuer comme ça. S'il n'arrive pas à trouver très vite une adaptation. Et là j'ai l'impression qu'on revoit un peu le scénario de la game avec Sean. Mais juste un peu plus tard. Voilà. Et cette fois il en perd 2. Et là il commence à prendre le momentum complètement. Et là Saka se retrouve un peu sans solution. Shucks est-ce qu'il a son numéro ? Et bien c'est probablement le cas là maintenant. Et donc là il revient. Superbe pour esquiver le grab de la part de Shucks. Mais par contre. Le stall qui va pas lui l'empêcher de prendre le up slash. On survit quand même. Parce qu'on avait pas assez de pourcentage du côté de Saka. Et bien c'est qu'il a assez grande maf hein. Donc ça lui a permis aussi de survivre un peu plus longtemps. Ouais. Surtout. Un peu plus grande. Peut-être pas Top Kalos hein. Mille de rien. Même en terme de distance je suis pas sûr hein. Dans Kalos on est au moins au niveau d'un buff ou truc comme ça il me semble. Donc ça permet quand même de tenir assez longtemps. Oui c'est vrai c'est vrai. Surtout quand il n'y a pas de plus de formes comme ça. Bah ça revient forcément du solo. Sauf pour Steve évidemment. Qui peut décider de trouver sur le terrain avec Seppok. Donc dans ce cas là ça peut être plus compliqué. Finalement Shucks qui arrive à trouver cet edgeguard peut-être. Magnifique. Il arrive à trouver son air. Et après la deuxième stock de Saka là-dessus. Ouais. Superble air. Très très bon outil pour edgeguard Steve là-dessus. Surtout quand il veut revenir au ledge hein. Suffise bien de timer. Ça prend assez de... Ça a suffisamment de frame active on va dire. Pour faire la différence. Là on continue. On continue. On continue d'harceler Steve. Shucks il déroule. Là il a très bien compris le jeu de Saka. Il va quand même prendre un back air au final. Mais là ça reste très compliqué hein. Il a une avance considérable. Que ce soit au niveau des stocks ou au niveau des pourcentages. Je pense que là Saka il peut... Saka et Sean d'ailleurs. Ils peuvent commencer à préparer leur plainte pour harcèlement là. Parce que là ils se font bolosser un petit peu par Shucks par moments. Là même si là pour l'instant c'est plutôt Saka qui se retrouve en avantage. Saka qui a prévu quelques réponses là. Il arrive à mieux s'assurer que le message qui va venir à bout de la dernière stock de Saka. Et là c'est 2 à 2. Gros avantage en termes de momentum. Enfin autant au niveau du momentum que de psychologique pour Shucks là. Qui déroule tout simplement tout ce dont il dispose en fait. Pour venir à bout de Steve de Saka. Et on repart pour Kalos au final. Et là c'est chaud. Très surprenant parce que du coup c'est Saka qui a décidé de venir sur ce terrain. Alors il faut dire qu'il a remporté la première game qu'ils ont joué entre les deux sur Kalos. Mais j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une map pour Cloud. Même si on a quelques désavantages. On va dire notamment les blast zones qui permettent un site de survie. Mais ok ok. On considère que Kalos c'est une map suffisamment avantageux pour Saka aussi. A beaucoup cette map avoir également. Ou alors peut-être que justement les maps que si vous voulez. Shucks les a peut-être tout simplement banned. Et donc là. C'est intéressant là. Saka a commencé à camp vraiment au bout de la plateforme. Et à essayer de bait Shucks un petit peu dans ses approches. Il y a le grave pour le mettre up stage. On va voir si c'est un style de jeu qu'il emploie tout au long de la partie. Mais ça avait l'air d'être bien pris en tout cas pour le début. Even stock. Even pour cent pardon. Et Shucks ça allait mieux qu'est-ce qu'il va pouvoir en profiter ou non. Oh le timing parfait de ce downer. De la part de Shucks. Qui va pouvoir prendre l'avantage dans cette game sink. Il a tenté plusieurs armées. Il a finalement un qui finira par passer. Oh la tech. La tech superbe de la part de Saka qui va lui permettre de survivre. Heureusement. Heureusement parce que là deux spikes comme ça. Ça fait mal à la tête généralement. Et donc là ça permet quand même à Saka de rester dans le jeu. De rester dans la partie. Ah dommage. Le Smash finalement ne sera pas trouvé. Le Smash qui ne va pas finir par prendre la stock. Shucks qui a toujours sa limite. Il va en profiter 97%. Est-ce qu'il va réussir à trouver le kill sur cette phase ? Maintenant Saka va réussir à se dépétrer de ce corner. Et donc il va réussir à retrouver un Smash très bien trouvé. Au milieu du stage qui fait avoir la première stock de Shucks. Voilà la première stock de Shucks. Le back air. Shucks qui se retrouve déjà. Déjà. Déjà en situation de ledge trap. Oh ! Il a voulu charger la limite. Et du coup il a pas pu finir la roll avec un FT totalement. Là pour l'instant Shucks qui est en très bonne posture pour rencontrer cette game 5. Et réaliser le reverse 3 stock. On a pas voulu faire le nerf. On a préféré faire un Forabour. Pari magnifique. Pari. Oh boy ! Avec sa limite. Il prend un kill. Et donc là c'est avec un nerf stock. De tournois. Peut-être. De tournois pardon. De winner side pour Saka. Si Shucks arrive à continuer dans cette lancée. Ca risque d'être très compliqué. Le nerf qu'il trouvait sur ce follow up de Spike sur le stage. La phase de ledge. Et le nerf là. Il est en prison là. Il est en prison. Moi je le dis hein. Il peut voir tes pommes pour harcèlement hein. Saka à ce niveau là. Il va aller le chercher. Il va aller le chercher peut-être. Ouh oui. Il voulait aller le chercher avec ce Forabour. Et le limit de crossage. Qui va tuer. Qui va punir ce jump get up. Et qui va permettre à Shucks de s'imposer. 1-2. Reverse sur ce set. Un très très beau set de la part de Shucks. Il a réussi à bien se reprendre. À lire clair dans le jeu de Saka dans les 3 dernières games. Vraiment on aurait pas dit un que ça aurait pu. À ce point être un tournant on va dire. Dans ce qui s'est passé. Vraiment les 2 premières games avaient été très bien jouées. Très bien menées par Saka. Et au final. Bah l'adaptation de Shucks. Tout simplement. Qui aura fait en sorte que. Il a réussi à tout changer. de la Puyère du jour. Jou. Jou. Jou.